Notre objectif, c'est de s'assurer de la soutenabilité financière du programme. Moi, c'est Elisa Pinsin, je suis responsable du service du programme Excellence l'ICIT et des moyens annuels, ici à la Direction des affaires financières. C'est un petit service qui a été créé en novembre suite à la pérennisation de l'ICIT et au transfert de la directrice qui vient du pilotage et qui a transféré certaines de ses missions. Pour l'instant, on est trois, on va bientôt être quatre et je pense qu'on va grandir un peu. Ma première mission concerne le programme d'excellence l'ICIT, ce qu'on appelle le PEI. C'est un nouveau mode de financement qui est un peu particulier par rapport à ce qu'on avait avant à l'université. On a une recette à la fois annuelle et des dépenses qui s'étalent sur plusieurs années, qui sont pluriannuelles. Et donc, c'est 17 millions par an, ça finance des appels à projets dans tout un tas de domaines, la recherche, la formation, les mobilités. Donc ça, c'est décidé par un comité stratégique. Et nous, à la DAF, on s'occupe de mettre en place les crédits, de les suivre, etc. Mais surtout, notre objectif, c'est de s'assurer de la soutenabilité financière du programme, puisque comme on l'a dit, on a une recette annuelle, des dépenses pluriannuelles et on ne veut pas que les courbes se croisent. Donc pour notre reporting, on utilise Amphi et ça nous permet de mettre en place les tableaux de bord, de suivi, d'exécution budgétaire. On est très lié avec la direction du pilotage, puisque c'est elle qui gère un peu la plateforme Amphi et ce qui s'y passe. Donc ma deuxième mission, elle concerne les moyens annuels. Donc ce qu'on appelle les moyens annuels, c'est vraiment principalement la subvention pour charges de services publics qu'on reçoit de l'État chaque année, c'est 320 millions d'euros, c'est vraiment la ressource principale. La plus grande partie, c'est pour payer les titulaires, la masse salariale. Et l'autre partie, nous, on se charge un peu de l'allouer dans les différentes structures, en fonction des besoins, on fait des dotations. Et s'il y a des réformes particulières, par exemple des crédits qui sont liés à la réforme Parcoursup, à la réforme des études de santé, et qui doivent être alloués du coup aux composantes en question. Dans les moyens annuels, il y a cette subvention, mais il y a aussi des ressources propres. Et donc principalement, par exemple, pour les composantes, pour les UFR, École, Institut, ça va être les ressources qui sont liées à l'apprentissage. Ça, c'est un quart des ressources propres, donc c'est assez important. Et il y a d'autres ressources liées à la formation continue, des subventions, il peut y avoir des locations, et puis les droits d'inscription, tout un tas de ressources qu'on suit. Pareil, avec des tableaux de bord. Ma dernière mission, c'est de participer à la production de l'analyse financière à destination de leur donateur et des équipes de direction. Donc ça, c'est vraiment un document de clôture qui nous permet d'analyser le compte financier de l'année qui vient de s'écouler. Donc c'est la partie la plus analytique de mes missions, où vraiment on fait une approche par périmètre, les UFR, École, Institut, la recherche, les directions. Ce document, il sert vraiment à l'équipe de direction, donc au DGS. Il peut servir au président pour avoir des facteurs explicatifs du résultat. Il faut vraiment être rigoureux, organisé, parce que c'est quand même des montants importants qu'on suit. De manière générale, je pense qu'il faut être à l'aise avec les chiffres et à l'aise avec les outils informatiques. J'aime bien organiser des choses complexes, mieux les présenter pour que ce soit accessible à tous. J'aime bien aussi parce que tout est nouveau, qu'il faut mettre en place des choses, mettre en place du reporting, des procédures. Et c'est assez sympa. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –